bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo la suite de la précédente la visite touristique de azimuth ou plutôt le van tour de azimuth après avoir fait l'extérieur et la partie plus technique spécifique aux sprinters et à la préparation off-road cette fois nous allons parler de l'aménagement intérieur de azimuth donc azimuth est un sprinter 419 qui a été aménagé par cs rise mobile en allemagne qui aménage à peu près une centaine de véhicules chaque année pour toute l'europe c'est une petite entreprise familiale qui aménage les sprinters depuis 30 ans qui a fait cinq fois le tour du monde et je vous invite à aller visiter leur site internet qui en partie en allemand et en partie en français pour avoir plus d'informations pour le moment on va vous présenter la visite d'azimuth en ouvrant cette grande porte latérale qui est spécifique en fait au fourgon et qui est très agréable qui permet justement d'avoir une grande ouverture un système qui bloque tout seul avec d'emblée un petit coffre ici qui permet d'avoir des gants moi j'ai tous mes produits pour mes chaussures ici et c'est pratique et puis j'ai un marchepied électronique très pratique qu'on peut déballer comme ça bon il ya aussi une sangle en fait pour le sortir ça couine un petit peu parce que c'est les gouttes d'huile qui se coincent qui se coincent mais sinon il tombe jamais en panne il tombe jamais en panne donc l'avantage des fourgons aménagés c'est que pour gagner de la place et bien on a des sièges qui sont d'origine montée sur plateforme qui permettent en fait de se retourner pour gagner en fait un gain de place qui est assez intéressant et qui permet d'avoir un espace de vie beaucoup plus grand au casimuth un aménagement assez classique avec un espace salon repas ici avec une table en fait qui se plie comme on trouve généralement dans les trains l'avantage de cette table c'est qu'elle est totalement amovible donc on peut l'enlever la plier complètement et l'enlever pour agrandir l'espace et on peut aussi là en fait la poser à l'extérieur pour manger à l'extérieur il ya un rail de fixation comme ici donc c'est vraiment une table très pratique et on a ici le tableau de commande en fait de tout le véhicule qui est peut-être pas placé au mieux au meilleur endroit peut-être ça aurait été mieux de le mettre un peu en hauteur ou à l'entrée mais enfin bref il est là ce tableau est totalement fonctionnel et puis ce qu'on gère depuis ici voilà on a les batteries là on a les cuves d'eau la température intérieure extérieure donc il est ça c'est pour se déplacer dans les menus on a les panneaux solaires pour savoir combien produisent les panneaux c'est aussi ici avec ce bouton qu'on démarre le convertisseur et puis on a là les boutons on off pour allumer pour éteindre le système et pour réduire en fait le bruit des appareils lorsqu'il fait nuit là on a le système de chauffage en fait qui ce qui est modifié en fonction de l'altitude et puis ici en fait on a un bouton d'éclairage on une petite barre led très discrète en hauteur ici et puis l'éclairage de la table qui est très pratique une petite pendule sympathique ici et puis une fenêtre qui s'ouvre classique donc avec levier et puis on a tous les ouvrants en fait ont un rideau occultant et puis moustiquaire ce qui est classique et très pratique le bois c'est dû être donc en fait la table les décors les tours de cadres sont en être massif et sinon tout le mobilier en fait est en contreplaqué marine mais laminé bois être ce qui donne en fait une qualité c'est costaud un aspect clair moi je voulais que le véhicule soit clair donc c'est pour ça que j'ai choisi ce bois et c'est assez lumineux comme ça avec le velours en fait qui est très doux au toucher très agréable qui est également clair ça donne un ensemble assez volumineux j'ai pris des sièges foncés en fait pour éviter en fait les tâches et faciliter l'entretien mais ça donne un aspect que je trouve plutôt sympathique et puis on a ici donc un grand lanterneau au dessus qui s'ouvre tout simplement avec une manivelle comme les fenêtres d'autrefois pour ceux qui ont connu ça dans les voitures l'avantage de ce lanterneau c'est qu'il s'ouvre voyez très grand et j'ai un deuxième à l'arrière qui permet d'accéder au toit et en fait pour nettoyer les panneaux solaires et bien je sors par celui ci sur le toit donc au niveau des espaces moi je disais voilà ici donc l'espace salon là on a l'espace cuisine avec tout ce qu'il faut le réfrigérateur et tout ici on a la salle de bain et au fond l'espace couchage donc j'ai choisi en fait un vitreau céram diesel puisqu'en fait dans azimuth il n'y a pas de gaz donc ça c'est un vitreau céram gasoil qui s'allume tout simplement avec l'appareil qui est là ici une petite rallonge très pratique à mettre en place très facile à ouvrir et puis bon après ça reste assez classique on a l'aération du système là on a l'éclairage on a encore un petit éclairage ici qui est spécifique pour le l'espace on a un grand évier qui permet vraiment de faire la vaisselle de mettre les assiettes dedans avec eau chaude ou froide un petit petit espace de rangement en hauteur on a des petits placards avec étagères où je range là c'est plutôt ce qui est pharmacie classique et ici en fait sur mon placard avec mes tasses et puis mes petits gobelets à café si vous venez je vous inviterai à boire un café ou autre chose on a un tiroir pour ranger les couverts tout simplement qui se ferme classiquement dessous on a un tiroir mais en fait mon bricolage et mes sacs plastiques et ici j'ai un tiroir dans le tiroir qui est plutôt un un tiroir bureautique avec des mouchoirs des stylos voilà le placard principal de la cuisine est celui ci où je range en haut bas toute ma vaisselle en fait et puis en bas mes produits d'entretien mes boissons en stock assez classique à côté de l'interrupteur j'ai une crise de 130 volts et une prise 12 volts sur la prise de 130 volts est branchée en permanence en fait mon boîtier internet qui ici donc mon système et rut qui me permet en fait des connectes d'être connecté via une puce 4g qui à l'intérieur avec une antenne qui est ici dans le placard mais que je sors lorsque la réception est mauvaise qui me permet en fait d'être connecté à la 4g de travailler et puis de vous envoyer les vidéos ici on a toute la commande de chauffage trou ma donc c'est assez classique et puis on arrive au réfrigérateur donc le réfrigérateur c'est un dométric classique de 90 litres avec un petit fraiseur en haut très pratique l'avantagé c'est que ce réfrigérateur peut s'ouvrir aussi depuis le lit puisque la porte s'ouvre également dans l'autre sens ça a l'air d'être un gadget mais c'est bien pratique ici j'ai mon placard avec ma réserve de nourriture ma bouilloire pour faire mon thé je suis un gros buveur de thé tous les placards en fait ont été insonorisés par moi même avec différentes mousses j'ai pas encore tout à fait fini et j'ai également un petit placard marche pieds ici qui permet de ranger un peu mon chenille mon linge sale tout ça et puis en fait ce marche pied permet de monter sur le lit aisément puisque le lit est quand même assez haut sans le marchepied c'est un peu un peu raide donc c'est un marchepied qui est que somme toute classique mais très pratique les placards du haut en fait bah j'ai un placard ici que j'ai complètement aménagé mais non je suis pas pleinement satisfait j'ai mis un système de boîte en bois qui est très sympathique mais je sais pas très fonctionnel il faut que je réaménage ce placard tous mes placards sont équipés d'un éclairage permanent enfin que qui s'allume et qui s'éteignent en fait en fonction de ça marche mais évidemment quand il ya moins de luminosité que maintenant et puis j'ai des barres l'aide comme ça qui me permettent en fait d'aller éclairer là où je veux et qui me permet en fait d'éclairer mon plan de travail ici lorsque j'ai vraiment besoin de beaucoup de lumière j'ai la même chose ici donc sur la capucine qui est très grande avec un tube led qui est là qui permet en fait d'éclairer à l'intérieur et là c'est tout rangé en fait dans des casiers système assez classique en fait mais qui me permet d'avoir évité que les choses se promènent donc ici tout est calé en fait avec des mousses de tous les côtés pour éviter que ça bouge et là j'ai cessé cette capucine est assez grande bon je me tape de temps en temps la tête là mais c'est quand même pratique de bien pouvoir ranger toutes ces affaires là quoi donc ça c'est vraiment un placard précieux là j'ai rajouté un petit thermomètre puis après bon temps en temps voyez j'ai mes emplacements pour mes caméras d'accord voilà ça c'est pour fixer mes groupes ou est-ce que tu as des prises led alors oui j'ai pas l'aide pardon alors ici j'ai pas parlé tout à l'heure mais ici j'ai une prise 230 volts que je me sers en généralement pour charger mon ordinateur et puis à côté en fait j'ai une prise 12 volts type usb classique et puis usb c'est à côté donc toutes mes prises en fait dans la partie on va dire habitable sont toutes doublées en usb et usb c et usb c ce qui est ce qui somme toute très pratique là on va voir ici c'est en fait j'ai un placard ici qui en fait accessible par l'intérieur de la salle de bain j'ai rajouté sur la porte de la salle de bain cette petite glace qui permet de voir à qui je parle et puis j'ai mis la poubelle ici en fait normalement la poubelle est à l'entrée et puis à l'intérieur de la salle de bain qui me sert aussi un petit peu de placard et bien bon j'ai des crochets pour mettre mes serviettes tout ça là j'ai la douche ici j'ai ce fameux placard dont je vous parlais avec une prise de 130 volts à l'intérieur un système d'aération et de ventilation motorisée là il suffit d'ouvrir ça ça ouvre le lanterneau donc je peux l'ouvrir comme ça et ensuite j'ai un système ici on off en fait de ventilation soit en inspiration soit en extraction en fait qui permet d'aérer et puis de ventiler en fait ça marche ça marche plutôt bien donc quand il fait très chaud tu mets ça en route pour aspirer la ou si jamais j'utilise de l'eau chaude après ici j'ai une lumière qui permet d'éclairer j'ai un très grand miroir avec tout mon système en fait de salle de bain ici une glace pour la petite souris qu'elle puisse se maquiller donc très pratique et même en gros plan petit plan ou gros plan c'est vraiment vraiment très pratique moi j'ai calé tout ça avec des mousses parce que ça faisait un peu de bruit quand je roulais j'avoue et puis là je me rase en fait de manière pratique ici dans le tiroir et bien j'ai le lavabo avec l'eau chaude l'eau froide et puis la douchette qui la douchette en fait qui s'enlève et qui se fixe sur le crochet là haut pour pouvoir prendre une douche donc la salle de bain je trouvais plutôt plutôt bien on a on est tous en plastique à l'intérieur donc ça risque rien et puis ensuite on a un rideau pour occulter l'entrée et le côté en fait où il ya les boîtes là et qui se bloque en fait le rideau se bloque avec les pressions qui sont ici de manière à quand on est sous la douche à pas avoir le rideau qui vient se coller à soi ce qui est plutôt pénible et puis la salle de bain est surtout très neuve et la salle de bain est très neuve effectivement ensuite on a les toilettes donc qui sont des toilettes à séparation donc ici on a le bac central pour les matières ici le bac pour l'urine évidemment tout se démonte et on a un tuyau qui part ici qui est en fait un système d'aération cet interrupteur permet d'allumer en fait un système de ventilation qui va permettre de faire traverser l'air dans les toilettes de manière à assécher les matières et à envoyer les odeurs à l'extérieur et à quoi sert la petite trappe que l'on voit sous le lit alors ça en fait c'est tout simplement un placard qui passe aussi côté soute alors on peut l'aménager comme on veut on a aussi la possibilité de mettre le réfrigérateur ici ou d'avoir une penderie là moi j'ai choisi en fait d'avoir le réfrigérateur ici et ici un placard en fait c'est tout simplement en fait la partie bureautique c'est à dire qu'ici en fait j'ai mes classeurs mes documents et puis j'ai une imprimante laser et vous avez vu que la lumière s'allume automatiquement cette imprimante laser bien évidemment me sert à travailler puisque vous savez je suis pas en vacances j'ai aussi une activité on va dire plusieurs activités et donc j'ai une imprimante laser en permanence qui me permet en fait d'imprimer les documents que je dois imprimer et j'ai tout un tas de documents bureautiques qui vont en fait avec l'équipement bureautique qu'on a vu tout à l'heure sur le tiroir qui est ici qui me permet dans la chambre on a un lit plutôt sympathique qui fait tout simplement deux mètres de long avec à la tête 140 cm au niveau des épaules 120 cm au niveau des pieds vous voyez qu'un décalage en fait ici et c'est très bien c'est plutôt plutôt des plus agréables l'espace couchage en fait est entouré de placard là j'ai une petite fenêtre également qui me sert plus de pour regarder l'extérieur mais je peux aussi ouvrir pour arriver un petit peu et puis là ben j'ai mes placards en fait toujours je mets vêtements voilà donc les petits placards un petit peu partout donc là c'est plus plus technique et puis j'ai mes vêtements qui sont rangés là dans ces placards voilà mes serviettes et j'ai également une partie un peu plus technique à la tête du lit puisqu'on voit bon qu'il ya des petits coffres des petits petits des petites je sais pas comment ça s'appelle chat et petite pochette pour ranger les affaires et puis on a également ici donc une liseuse à chaque fois voilà une de chaque côté une liseuse qui éclaire plutôt bien la nuit on a ici prise usb usb c'est là il ya l'interrupteur qui permet d'allumer une barre led qui est au fond donc un éclairage à direct dont je me sers très souvent la nuit l'espace couchage est plutôt sympathique donc généralement la nuit j'ouvre ici comme ça ça me fait rentrer de l'air je ferme la moustiquière je ferme la moustiquière ici et là en général je passe les nuits comme ça en saison chaude évidemment en saison froide je ferme tout est ce que tu as un système de chauffage ah bah oui bien sûr le système de chauffage en fait il est ici on le verra tout à l'heure dans la soute en fait c'est un tout simplement un truma diesel qui fait chauffe eau chauffage et que j'allume donc avec le j'ai dit tout à l'heure avec le bouton qui est là qui chauffe très très bien que c'est un truc classique en fait mais j'en suis plutôt plutôt content ton ballon d'eau chaude pareil diesel le ballon d'eau chaude en fait c'est un appareil qui fait les deux en fait 10 litres ouais instantané j'ai des litres d'eau chaude en instantané non il faut attendre un petit peu que ça chauffe mais après je mets le système boost quand j'ai besoin d'eau chaude rapidement et puis le truma c'est si tu as des moustiquaires à chaque fenêtre est ce que tu as une moustiquaire sur la débat de la moustiquaire oui alors sur la porte ici il ya une grande moustiquière qui est fixée en fait avec une fermeture éclair qui s'ouvre en deux parties on a une grande partie qui est ici fixée sur une fermeture éclair donc il suffit de fermer la fermeture éclair on a la glissière en fait la moustiquaire qui est placée ici avec les pressions une troisième la yop la moustiquaire en fait c'est un système magnétique avec des poids en bas voilà ensuite la fermeture éclair est ramené par là qui up donc ça c'est la partie principale et puis on a une partie ici qui est une partie plus secondaire mais qui sert en fait à libérer le passage alors le marche pied gêne un peu c'est vrai voilà et là il ya un système d'aimants en fait qui permet de tenir la moustiquaire fermée après bon ben l'idéal effectivement c'est de fermer le marche pied le marche pied gêne un peu l'avantagé de cette moustiquaire ben c'est que voilà on sort comme ça et puis on rentre tout de suite après et puis les aimants se sont mettent en fermeture donc le système vaut ce qui vaut mais j'ai une soute à bagages qui est je trouve trop petite mais que je vais vous faire visiter donc la soute ben s'ouvre tout simplement avec les deux portes que vous pouvez voir ici il ya l'aménagement de la soute reste à faire ça c'est un aménagement provisoire avec un système de caisse que je trouve pas très pratique ce qu'il faut retenir donc quand j'ouvre les portes c'est que j'ai tout de suite accès en haut à mes outils si j'ai besoin d'une hache d'un sécateur d'une scie tout est là haut en fait ça c'est assez facilement accessible et j'utilise également très souvent surtout en cette saison estivale en fait la douche donc j'ai une douche ici qui est très pratique et vite installée avec un système à ventouse là donc je pose ici ensuite je prends mon tuyau que je branche ici et hop ma douche est fonctionnelle j'ai mon miroir ici qui me sert à me raser voilà donc très souvent surtout à cette saison je prends des douches dans la nature c'est également vite rangé puisqu'il suffit en fait de purger le tuyau et hop quand il n'y a plus d'eau dans le tuyau et ben je roule le tuyau yop je le range je ferme ici et ça hop j'enlève et tac c'est rangé là j'ai des systèmes de sangles qui sont très pratiques sous la main une paire de gants dont je me serre très souvent si je vois sortir les plaques de désensablement tout de suite j'ai mes gants à disposition est ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as une scie la fameuse hache aussi qui a fait débat sur alors en fait la scie la hache ben c'est tout simplement quand je suis dans les chemins parfois c'est nécessaire en fait délaguer un petit peu tout ce qui a autour et donc je coupe je coupe les branches pour pouvoir passer sans trop abîmer le camion alors là j'ai un système qui permet en fait d'être fixé à l'intérieur du véhicule je m'en sers surtout quand il fait très chaud très pratique l'avantagent comme il est à l'intérieur du véhicule c'est que j'ai pas besoin en fait de sortir du véhicule pour partir si je dois partir en urgence je peux juste déclipser mes ventouses et partir directement j'ai plein de stocks de mousse pourquoi parce que j'ai pas fini encore l'aménagement de mes placards pour que ça fasse moins de bruit et donc c'est pour ça que j'ai encore un petit stock de mousse plus ou moins épaisse pour mon aménagement ici j'ai un système un sac avec des cales donc tout à fait classique c'est des cales camping-car pour caler mon véhicule là j'ai un clic que j'ai acheté récemment chez montpellier 4x4 qui est un clic en fait à air qui permet en fait de lever le véhicule à l'aide du compresseur très très pratique ça c'est des mousses j'ai également des câbles de démarrage très pratique en cas de panne et puis sous le capot il ya un système de crochet en fait très rapide pour pouvoir brancher des câbles mon système à eau mes chiffons mes tuyaux mes rapports mon pain de secours pour les toilettes un petit système karcher pour nettoyer le véhicule mais caisse ici qui sont pas très pratique mais que j'utilise malheureusement donc ça c'est ma caisse électrique avec tous mes raccords électriques là c'est ma caisse technique avec tout mon système de calage de remorquage réparation de mes crevaison mon système pour gonfler mes roues ma visseuse mon attelage le triangle de sécurité tout ce qu'il faut au niveau technique j'ai un sac ici avec mon aspirateur ça c'est une cartouche de recharge pour mon imprimante j'ai ici ma caisse rando et tabouret que je me sers pour bah pour manger tout ça donc ça c'est plutôt ma caisse rando avec mes chaussures de marche voilà ici c'est la partie plus outillage c'est une petite caisse mais qui est très lourde avec mes outils mon système de bricolage enfin tout ce dont je peux avoir besoin pour bricoler aussi j'ai une panne ici c'est ma visseuse perceuse visseuse que j'ai en permanence avec moi qui marche sur accue bien sûr là j'ai mon système ça c'est un ancien système internet que je n'utilise plus et là j'ai mon système de pompe à eau dans cette caisse en fait quelle à pompe qui me permet en fait je ferai une vidéo spécifique là dessus qui me permet de prendre l'eau dans les rivières et qui est tout équipé à l'aide de raccords j'ai ici mes bâtons de marche mes bottes pour la neige avec mes gants ma réserve de filtre un extincteur obligatoire sur les poids lourds et puis là j'ai mon système de kit de filtrage en fait pour l'eau qui est entièrement débrayable avec le filtre charbon et le filtre céramique là j'ai un système de sangles pour accrocher des choses j'ai ici accroché peut-être vous la voyez pas mais ici j'ai ma pelle pioche sur la hauteur donc ça c'est une pelle très pratique qui fait pioche également c'est une vraie pelle très solide et très très costaud qui sert en cas d'enlisement qui sert voilà qui sert en cas d'enlisement là on est au dos du placard où je vous ai montré mon placard bureautique là nous avons le convertisseur 12 volts 230 volts les batteries lithium 200 ampères mais robinet pour mes cuves d'eau et ici sur la gauche le tableau électrique ou toutes les commandes en fait électriques sont installés ici par cs rise mobile et vous voyez pas non plus ici parce qu'il fait jour mais ici il ya un rail et l'aide en fait qui éclaire le coffre lorsque les portes sont ouvertes le trauma donc le système de chauffage diesel qui est posée là ici j'ai quelques cales une serpillière ou une panos pour les suisses ou une sense pour les pois de vin c'est comme on veut qui me permet en fait voilà de l'essuie lorsque j'ai choisi et les cales c'est toujours pratique faut toujours en avoir et puis voilà on a fait le tour donc voyez qu'on est au dessous du lit en clore en fait l'isolation on voit ça sur le site internet de cs en fait ils expliquent l'isolation c'est un système d'isolation à air c'est à dire qu'en fait dans la cloison il ya de l'air qui circule en fait tout autour du camion avec des cloisons qui sont percés au dessous donc de manière donc c'est de l'air qui vient de l'extérieur et ensuite il ya à peu près un centimètre un centimètre de laine de chambre il ya un petit contre plaqué marine et puis en fait le velours que je vous ai montré tout à l'heure moi je suis je suis assez satisfait d'isolation évidemment le point faible comme tous les fourgons basse et les portes en fait donc l'entrée de l'entrée d'air principal en fait lorsque tout est fermé qu'il ya le chauffage c'est l'étanchéité en fait de la porte latérale ici qui n'est pas parfaite et que j'ai pas réussi pour améliorer au niveau des portes avant les portes arrière ça va puisque vous avez vu qu'il ya une séparation en fait entre la chambre et les portes arrière mais le point faible on va dire c'est là mais ça c'est le principe même du fourgon on n'est pas dans une caisse en fait étanche ben on est dans un fourgon et donc le si j'ai vu que ton rideau en fait c'est pas rideau cabine c'est le rideau qui va jusque jusqu'à l'avant oui c'est une question ton occultant avant du coup parce que tu as parlé des occultants de fenêtre mais ce que tu en occultant sur la partie alors mon occultant avant en fait il ferme le pare brise et les deux portes latérales voilà et en même temps c'est une isolation pour le chaud et pour le froid très efficace vraiment très efficace c'était c'était vendu avec le camion moi c'est pas qu'un accessoire que j'ai acheté et t'en es content ouais j'en suis content donc globalement à globalement moi je suis satisfait d'azimuth ça c'est sûr c'est pour moi c'est un bon investissement c'est un véhicule que je prévois au long terme c'est mon véhicule d'habitation principale je prévois pas en fait tout cas de changer bon là j'ai ça fait six mois enfin presque sept mois maintenant que j'habite dedans je totalise à peu près vingt-deux mille kilomètres en six mois en sept mois ouais pour moi c'est c'est plutôt positif bien sûr c'est pas le véhicule parfait l'aménagement n'est pas parfait il ya toujours des choses voilà mais globalement moi je suis plutôt très satisfait surtout en comparatif avec le le ducato de chez puzzle que j'avais avant ça rien à voir quoi donc je suis plutôt satisfait mais il ya des petites choses que tu aimerais améliorer ou transformer il ya toujours des petites choses qu'on aimerait améliorer bon je prévois de fermer la fenêtre derrière pour que quand j'ouvre les portes tu vois il n'y ait pas cette ouverture d'air qui permet de rentrer l'air froid ou l'air chaud ou les moustiques c'est des petits détails en fait mais sinon non je n'ai pas de grosses grosses modifications à faire et ben les amis on arrive au terme de cette vidéo merci de l'avoir regardé merci nous avoir suivi comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je sais que ça engendre beaucoup de questions beaucoup de parties techniques j'ai pas parlé du matériel que j'ai à bord je pense que ça mériterait une vidéo spécifique peut-être même plusieurs vidéos spécifiques en tout cas n'hésitez pas à poser vos questions de préférences publiques et puis peut-être je ferai une vidéo complémentaire à celle ci en tout cas merci paul merci et léonore d'avoir été avec moi merci de nous avoir présenté ton véhicule et puis on se dit à tout bientôt alors tout bientôt à bientôt ciao ciao et Sous-titrage ST' 501 ...